Chères Catoviennes, chers Catoviens, suite aux annonces du Premier ministre, je tenais à vous expliquer comment la ville de Château allait procéder au déconfinement sur son territoire. Nous allons mettre en oeuvre cinq chantiers principaux. Le premier d'entre eux, et je sais qu'il compte pour beaucoup d'entre vous, c'est celui des masques. Nous avons distribué environ 6000 masques à l'ensemble des soignants, des forces de sécurité, des pompiers, des personnels des EHPAD ou des aides-soignantes au cours du mois et demi dernier. Nous avons également distribué environ 2000 masques à nos commerçants pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions. Nous allons poursuivre ces distributions mais surtout à compter du 11 mai, nous allons distribuer 30 000 masques lavables et réutilisables auprès de l'ensemble des Catoviens. Pour les plus de 70 ans, cette distribution se fera par livraison directe à domicile. Pour les moins de 70 ans, nous allons ouvrir quatre espaces sur la ville, notamment des gymnases, pour procéder à la distribution la plus équitable et la plus proche des besoins possibles. Deuxième grand chantier, c'est celui des crèches. Nous allons donc réouvrir nos crèches le 11 mai avec l'ensemble de nos équipes de puéricultrices. Nous allons prendre contact avec toutes les familles concernées pour voir et évaluer au mieux les besoins en sachant que bien évidemment la ville sera extrêmement attentive à la santé et à la préservation de la sécurité de vos enfants. Troisième sujet et je sais qu'il impacte également fortement au sein des familles, c'est la réouverture des écoles. Les directeurs d'écoles vont prendre contact avec vous pour évaluer vos besoins et également savoir si vous êtes volontaire ou non pour placer vos enfants dans nos écoles. En fonction des résultats, nous accompagnerons là aussi avec l'ensemble de nos animateurs la mise en oeuvre et la reprise de l'école, toujours dans un strict respect des règles sanitaires et de la protection de la santé de nos enfants. Quatrième sujet, la réouverture du centre administratif. Là c'est un petit peu plus simple, c'est même très simple, ça réouvrira le 11 mai, mais uniquement sur rendez-vous. C'est à dire que tous ceux malheureusement qui viendraient au centre administratif sans rendez-vous ne pourront être reçus pour des raisons que vous comprendrez bien, là encore de respect de la distanciation physique et des règles sanitaires. Cinquième et dernier sujet, également très important pour le fonctionnement de notre commune, c'est la réouverture de l'ensemble des commerces et des marchés. L'ensemble des commerces réouvriront donc le 11 mai en dehors des cafés, des bars et des restaurants. Pour ce qui concerne les marchés, j'ai donc demandé au préfet de pouvoir, là encore, les réouvrir dans les meilleures conditions de respect des règles sanitaires et de la santé de tous. Voilà, chers catholiennes, chers catholiennes, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui en matière de préparation du déconfinement, sachez que la ville se mobilise pour faire en sorte que cette date du 11 mai soit la plus aisée, la plus fluide possible. Merci à tous et d'ici là, continuez à vous confiner et à vous protéger.